Alors voilà, première vidéo de la série de ce festival sur le pourring. La première vidéo, c'est la découverte de ce médium de lissage. On va le colorer, vous allez voir, étape par étape. On va s'en servir, on va faire les manipulations qui vont bien pour faire un fond. Moi j'appelle ça un fond, ça peut s'arrêter là, bien sûr, mais ça peut être aussi une base de départ pour travailler quelque chose, pour rester dans l'abstraction ou pour aller même dans la figuration. On va faire des choses magnifiques, mais ça c'est votre sujet. Moi le mien, c'est de vous faire découvrir comment utiliser le médium de lissage. On y va pour la première vidéo. Alors, le matériel, c'est tout simple. J'ai pris un carton toilé, une paire de gants absolument nécessaire, en vinyle. Une partie de la box d'ailleurs, mais vous le trouvez aussi sur le site, sans problème. Nécessaire parce que tout ça, vous allez voir, c'est un peu engluant, ça guille un peu. Tout se détoie à l'eau, mais bon, voilà. Ensuite, bien sûr, le médium de lissage. Pouring médium de Liquitex, des encres. Alors, j'ai pris des encres acryliques, Liquitex Inc, qui sont très, très concentrés en couleurs et qui vont permettre de colorer justement le médium. Et puis des burettes avec des stickones qui vont nous permettre de doser et de mélanger. Voilà, première étape. On va remplir, donc j'ai ouvert ça. On va remplir deux médiums, comme un cochon. Voilà, en fait, surtout pas comme moi. Voilà, vous remplissez à peu près à la moitié, chacune des burettes. Et l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on peut couper et aller nettoyer un petit peu. Donc, j'étais en train de dire, vous remplissez donc deux médiums de lissage, un tiers ou la moitié de votre récipient. Et puis, vous allez à l'intérieur, y glisser quelques gouttes de couleur. Donc là, j'ai pris, encore une fois, cette encre acrylique qui est très, très intense. Voilà, pour colorer, colorer le médium de lissage. Donc ensuite, sans avoir encore ouvert le petit stickone, vous refermez et vous remuez. En vérifiant que la couleur obtenue vous plaît, qu'elle est suffisamment intense. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre un moment, parce que là, je crée des bulles en faisant ça. Il faut attendre que les bulles se redéposent pour qu'on ait vraiment une surface très, très lisse. Enfin, une application très, très lisse. Et la couleur, la couleur est sympa comme tout, on va rester comme ça. De toute façon, pour une petite démo, on va rester comme ça. Et on va le faire sur plusieurs récipients, dans plusieurs burettes, avec les autres couleurs que j'ai choisis. Voilà. Alors, moi, j'aime bien utiliser ces encres, ce médium et puis ces burettes, parce que ça reste très propre. Ça permet d'utiliser assez peu, parce que c'est quand même, l'ensemble des produits, voilà, c'est pas, c'est pas, il n'y a rien de gratuit, quoi. Enfin, on la refait, celle-là. Donc, voilà, moi, j'aime bien utiliser ces burettes et ces stickones et ces encres, etc. Parce que vous voyez, avec les becverseurs, avec les pipettes, avec les stickones, on va pouvoir travailler un peu plus dans l'économie. Globalement, sinon, le pouring, c'est, voilà, ça peut être très, très opulent, très consommateur de produits. Donc, moi, je trouve que c'est bien, alors, j'ai peut-être été un petit peu trop économe, là, mais c'est bien d'avoir, de pouvoir doser précisément, précisément, ça. On va, on fera d'ailleurs d'autres exemples avec des fonds. Là, il n'y a pas de fonds, je vais remplir l'ensemble de la toile avec ces produits-là. Alors, la dernière étape, bien sûr, je vais pouvoir ouvrir, les stickones sont fermés, donc, au cutter, on les ouvre. Alors, plus vous descendez et plus vous les ouvrez, vous ouvrez grand, entre guillemets, l'ouverture. Là, on n'a pas besoin d'une énorme précision, au contraire, d'ailleurs, on pourrait même y aller beaucoup plus, beaucoup plus généreusement. Mais, encore une fois, je sais bien que ça se soit sous contrôle. Voilà. On y va maintenant, donc, on va prendre une première couleur, on l'applique. Donc, on peut avoir une application un peu contrôlée, entre guillemets. La magie, la magie, elle va s'opérer tout de suite quand on va appliquer au-dessus une deuxième couleur. Et les couleurs ne se mélangent pas. C'est ça qui est formidable. On va pouvoir ici, sur recréer, alors, pour l'instant, je crée vraiment le système. Rien n'est magique. Il se passe quand même des choses très, très belles. On a presque envie que ça reste comme ça, mais bon, ce serait un peu simple. A chaque fois, je me sers de la couleur. Voilà. Et vous voyez, c'est très, c'est très, si on peut dire, on dirait un peu du miel. Mais la dernière couleur, je ne sais pas si elle va être complètement... Ah, si, ça va être sympa, comme ça, si. Voilà. Pardon. Ah, et puis ici. Je fais vraiment, pour la démo, des coups de partout. Et puis, on pourrait revenir d'ailleurs avec du médium complètement transparent. Je vais repartir plutôt ici. Avec du jaune. Voilà. Il y a un petit peu de transparent ici. Voilà. On a nos différents écosystèmes qui sont prêts. On va pouvoir revenir avec un petit peu de couleur encore complémentaire. Des compléments de couleurs, plutôt. Voilà. Vous voyez, ici, on a donc nos différents effets. Et on va se permettre... Ça va nous permettre de les mélanger doucement. Alors, évidemment, j'ai été dans l'économie, je vous l'ai dit. Donc, il va peut-être falloir réintervenir. Et on va commencer déjà à faire des effets. Hyper sympa. Le hasard fait des choses très, très bien. On va réintervenir pour combler. Et on peut le faire d'ailleurs même en aidant un peu le hasard. Pas de souci. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on va aider le hasard. C'est une bonne base, en fait. Comme d'habitude, je ne vais pas obtenir un chef-d'oeuvre. Je vais juste montrer la technique. Ce qui est chouette dans ces techniques-là, c'est qu'en fait, les couleurs ne se mélangent pas de manière basique. Elles mettent du temps à se mélanger et elles créent des effets superbes. Au fur et à mesure où les effets se créent naturellement, on peut encore une fois les étayer. Voilà. Voilà. j'en suivant avec mes couleurs, voilà, ici. En général, on termine entre guillemets avec ce qu'il nous reste. Quand on a bien choisi nos couleurs à mélanger, si elles sont toutes compatibles, on ne peut pas rater. Vous voyez, j'en suis au bout, là. Je suis parti, donc, du hasard du départ. Et puis, je force un peu. Bien sûr que les mélanges opèrent beaucoup plus que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ce n'est pas facile à la caméra. Et ici, donc, on peut ensuite aller retirer et aider la peinture à recouvrir l'ensemble. Et voilà. Alors, bien sûr, on triche avec les vidéos. On attend 12 heures au moins une bonne journée et que ça sèche. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, je pense que vous le voyez bien. Je suis très content, très fier. En un seul passage, une première étape, on arrive à faire un truc super simple. On reste comme ça. On l'encadre, on s'en sèche ou alors on l'exploite pour faire d'autres choses. C'est super. C'est l'acrylique. Ça sèche très vite. Il n'y a pas d'odeur. Enfin, voilà. On sort de tout. Les solvants un peu plus compliqués. Tout s'est nettoyé à base d'eau. Je ne me suis pas trop occupé de la planéité. Vous savez, il fallait que tout soit absolument à l'horizontale pour qu'il n'y ait pas... Et finalement, on s'en sort bien. Vérifiez bien. Je vous rappelle, quand vous avez terminé votre oeuvre, quand elle est fraîche, vérifiez bien qu'elle est à peu près plane pour que toute la peinture dans la nuit ne glisse pas d'un côté et toutes les couleurs ne se retrouvent pas concentrées dans un coin. Voilà. C'était le premier tuto. On enchaîne avec les suivants.